La collectivité de Corse exercera-t-elle réellement son droit de préemption à Cavallo ? Le président de l'exécutif et ses services ont trois mois pour finaliser la procédure. Ce matin, Gilles Siméogne a reçu Anthony Perrineau, commandataire de la société, qui souhaitait acquérir la parcelle en question de 3,3 hectares pour 2 millions d'euros. Le promoteur immobilier déjà propriétaire à Cavallo espère faire renoncer Gilles Siméogne. Argument principal, Anthony Perrineau est déjà propriétaire depuis deux ans du fonds de commerce d'un restaurant se trouvant sur la parcelle à vendre. Un élément qui ne figure pas sur la DIA, document officiel qui fait état du bâti existant et qui sert de base à la collectivité dans l'exercice de son droit de préemption. Le président, lui, il ne connaît pas forcément chaque parcelle, chaque terrain. On lui donne une préemption sur un terrain nu. Cette erreur technique a altéré, je pense, l'appréciation et je lui ai apporté ce matin les précisions. Il n'était pas au courant et puis c'était difficile pour lui de l'être. Je pense qu'il faut être du coin, il faut connaître le terrain. Le maire de Bonifacio connaît parfaitement les lieux. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis maintenant dix ans pour essayer de structurer l'île de Cavallo et la remettre dans l'état de droit. Anthony Perrineau pourrait donc se retrouver locataire de la collectivité de Corse si elle devenait propriétaire du terrain et donc des murs du restaurant. La CDC pourrait aussi choisir de diviser le terrain ou de mettre fin à son activité commerciale. Elle pourrait aussi décider de ne plus préempter. Autant d'hypothèses que Gilles Siméogne et ses services s'analyseront dans les prochaines semaines. En se positionnant sur ce terrain, l'exécutif de Corse souhaite reprendre pied sur Cavallo, une île sur laquelle les constructions se sont multipliées au fil des décennies, une île sur laquelle le conservatoire du littoral, qui peut aussi exercer un droit de préemption, n'intervient pas. Ça a été considéré jusqu'à présent comme un espace naturel de taille insuffisante, peut-être, à tort ou à raison. Tout le conservatoire n'intervient pas partout. Il a priorisé jusqu'à présent. L'île de Cavallo n'a pas fait très partie des secteurs prioritaires d'intervention du conservatoire du littoral. Comme hier, le président de l'exécutif n'a pas souhaité réagir, se donnant avec ses conseils le temps de la réflexion.